Ce 1er octobre, rentrée officielle des classes au Burkina Faso, les élèves reprennent le chemin de l'école. Une question taraude les parents après les fournitures scolaires. C'est bien la tenue scolaire dure pour les tailleurs d'honorer les rendez-vous. Ils travaillent jour et nuit pour satisfaire à la forte demande une équipe de reportage de la RTB à sillonner certains ateliers de tailleurs de la ville de Kudougou, le constat de Isaïe Padouda. Désiré Nanna est couturier de profession. Il prend toutes les commandes, y compris celles des élèves. Et avec la rentrée scolaire, plus de repos pour lui. Il faut s'organiser et faire le maximum. Doubler même les heures de travail afin de satisfaire les élèves qui attendent leur tenue pour aller à l'école. Présentement, les parents d'élèves ont décidé que chaque élève doit aller donner le tailleur qu'il veut. Sinon, avant, on donnait ça à un autre tailleur et puis il fait quoi. Mais maintenant, c'est devenu... Bon, chacun part donner son tailleur. Bon, avec le VE, je trouve qu'on voit satisfaire le client. La tenue qui reste à faire là, ça ne dépasse pas six comme ça. Comme Désiré Nanna, félicité Tiendrebegou vit les mêmes réalités. Malgré les dix personnes qui l'aident dans son atelier, il paraît difficile de satisfaire tous les élèves atteints. J'ai commencé de courir les tenues de Talambi d'abord. Après, c'était le provincial. Après, c'était Moukassar. Après, c'était le court placide aussi. Ce qu'on a déjà cousu là, ça peut atteindre 100 tenues comme ça. Mais il y a d'autres qui viennent toujours. Les retardataires aussi viennent. La tâche des couturiers et couturières est d'autant plus difficile puisque la fête de la Tabasquet se profile aussi à l'horizon. Qui faut-il prioriser ? Les clients de la Tabasquet ou les clients de la rentrée scolaire ? C'est au niveau de la fête. Les tenues, c'est un peu là, c'est au niveau de la fête. Ils sont venus, le premier, nous va exécuter avant. On ne peut pas chuter, faire les derniers et laisser les gens venus devant. Les quelques ateliers que nous avons visités n'ont qu'un échantillon. Au regard du constat fait, même si l'heure n'est pas au sommeil pour les hommes de la machine et des ciseaux, il serait difficile, sinon impossible, de ne pas décevoir certains élèves. Merci. 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 Merci.